Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un an et demi après la dernière aujourd'hui on va faire une petite randonnée qui va être le prétexte pour moi de répondre à un petit peu toutes les questions que vous m'avez posé et répondre aussi pourquoi est-ce que ça fait si longtemps qu'il y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Voilà donc aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire, la rando est un peu éprouvante parce que ça monte bien et pas très long mais ça monte, je suis dit, allez sauvé, vous allez voir cette mort. Bon après avoir galéré un petit peu à retrouver la piste, nous voici au début de la randonnée. Alors on est sur le chemin, la randonnée va bifurquer sur la droite à l'instant avec une superbe vue sur la baie de Bergen. On a de la chance aujourd'hui il fait beau. Là je vous laisse avec la randonnée, et on se retrouve là-haut. Je l'avais fait en hiver alors qu'elle était gelée. C'était hyper dangereux, j'avais pas de pic. Là c'est quand même plus facile. Dépêche que c'est physique. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ta steget ut for snivets sti Fjelltopper kaller opp dit vi skal vi Bust du finn kraften inn i deg Skogens hemmelighet hisser gjennom meg Utholdenhet som aldri svikter Sous-titrage ST' 501 Et voilà on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Ici au bord d'un lac Deux jours après que j'ai tourné la première partie Tout simplement parce que ça fait un an et demi que j'ai pas tourné Et j'avais oublié quelques petits trucs Notamment ce micro que j'avais oublié de recharger Mais aussi le fait que je tournais en même temps que je marchais Parce qu'il y avait beaucoup de monde Et j'avais pas envie de me poser un petit peu trop à la vue de tous Et oui oubliez pas ça fait un an et demi que j'ai pas tourné Et j'ai un peu perdu toutes ses bonnes habitudes Donc voilà on va se poser un peu plus aujourd'hui Pour pouvoir faire en sorte que je revende un petit peu mieux A toutes les questions Et quoi de mieux que ce petit bout de montagne Là on est à quelques kilomètres de Bergen au nord On est pas très loin de Fleuienne également On est sur une autre partie Et on va se balader dans la forêt Je crois qu'il y a un petit point de vue un petit peu plus loin J'ai jamais fait cette rando Donc on va la faire tranquillement En répondant aux questions Mais cette fois-ci je me pose Et en plus de ça le son devrait être meilleur Avec ce nouveau micro Ah j'adore C'est trop posé Mais franchement admirez moi ça N'est-ce pas Incroyable Sans déconner c'est vraiment Incroyable Avec les petites mouettes Bon bah écoutez je vais en profiter Pour répondre à la première question Qui est Pourquoi est-ce que ça fait un an et demi Qu'on a pas eu de nouvelles sur Youtube Tout d'abord je tiens à préciser Que vraiment il n'y a que sur Youtube Où il n'y a pas eu de nouvelles Si vous suivez sur Instagram Ou tout simplement sur le site Vous savez que j'ai continué à voyager Et que je suis allé en 4 coins du monde encore Pendant c'est un an et demi Et que tout a continué J'ai juste fait une pause sur Youtube Et je vais vous expliquer pourquoi En fait tout simplement Parce que Youtube n'était absolument pas rentable Pour moi En fait pendant 3-4 ans Je me suis acharné sur Youtube On a posté pas mal de vidéos Sauf que les concepts que je fais Et ma matière de montée Etc Bah c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique Ou de plus engageant Donc forcément Ça attire moins de monde Ça fait moins de vues Et du coup Bah ça remplit pas les conditions nécessaires Pour pouvoir avoir un revenu en fait Tout simplement Donc ce que j'ai fait C'est que pendant ces 1 an et demi Je me suis vraiment concentré A fond sur le site internet Et ça a payé Aujourd'hui le blog est rentable Ça fonctionne bien C'est en grosse croissance Je ne compte pas du tout Délaisser le blog Au profit de Youtube Au contraire S'il y a un média Qui doit être arrêté pour moi Ce sera Youtube Mais là maintenant J'ai réussi à trouver un certain équilibre Qui me permet de poster Un ou deux articles par jour Tout en continuant En faisant des vidéos Youtube A un rythme beaucoup plus calme Beaucoup plus lent Et avec des montages Bien moins chiadés Bien sûr Mais il n'empêche que Je compte faire ici Quelques vidéos sympas Je vous explique ça juste après Profitons-moi pour aller voir Si L'eau est chaude Je ne pense pas C'est bien froid Sans surprise Ok donc continuons avec la question suivante C'est pourquoi est-ce que je suis de retour à Bergen Alors effectivement Lors de tous les voyages Que vous avez pu suivre C'est je crois La seconde fois Que je reviens A une même destination L'autre étant A New York Où j'y retourne quand même Assez régulièrement Pour le travail Là c'est la première fois Que je reviens Dans un même pays En l'occurrence La Norvège C'est même pas la seconde fois C'est la quatrième fois Que je reviens Tout simplement parce que J'adore la Norvège C'est vraiment Un pays Tout bonnement Incroyable Où il y a énormément De choses à faire Pour peu qu'on aime la nature C'est tranquille Les gens sont agréables On a une très bonne qualité de vie Enfin bref A chaque fois que je viens Je suis heureux Et là je suis encore heureux D'y passer D'y passer Les quatre prochaines semaines Et je suis vraiment content De vous montrer Un petit peu Ce qu'est la Norvège Là il faut pas oublier Que je suis à Bergen Qui est la deuxième plus grande ville Du pays Donc je crois que c'est l'équivalent De Lyon En France Et là je suis littéralement À quelques minutes de marche Du centre-ville Vraiment Là si je voulais rejoindre À pied Le centre-centre de Bergen Je crois que j'en aurais Pour moins d'une heure à pied Le fait qu'il y ait Une accessibilité comme ça À la nature C'est tout simplement Exceptionnel Et quelle nature Les amis Quelle nature Vraiment Là on est en plein cœur D'une forêt Dans les montagnes C'est juste Tout bonnement Incroyable On entend les oiseaux On entend les abeilles à côté Il y a des fleurs Il y a des baies Les arbres sont Très beaux Enfin bref Je ne tarirai jamais des loges Je pense sur la Norvège C'est un pays Que j'affectionne Tout particulièrement Alors comme je le disais Ces derniers mois J'ai pas mal voyagé En fait depuis la dernière vidéo Qu'on a faite Qui était donc À Stavanger Il me semble Fin 2022 J'ai fait pas mal D'autres voyages En 2023 du coup J'étais à Bergen Pendant 5-6 mois C'était absolument fantastique On a pu voir l'hiver Etc Ensuite On a directement été À New York Pendant un mois et demi Pour pouvoir voir Pour le travail Etc On devait également Accompagner Un de mes meilleurs amis À voir s'ils pouvaient S'installer là-bas Ensuite On est allé Prendre des vacances En Islande On a fait le tour De l'île C'était magnifique Spectaculaire L'Islande Un incroyable pays Définitivement Ce qui nous a permis Ensuite d'enchaîner Sur les 3 derniers mois De 2023 Au Japon Nous avons vécu Du coup à Tokyo Et visité Bien évidemment La région de Kyoto Et toutes les régions Un petit peu Aux alentours de Tokyo C'était un voyage Que j'attendais Depuis Peut-être Une dizaine d'années Je suis très heureux D'avoir pu y aller Et j'y retournerai Avec grand plaisir Dès que possible Parce que ce fut Absolument génial Ensuite Au début 2024 On a passé 3 mois En Thaïlande On est resté Pendant un mois Dans les alentours De Phuket Ce qui nous a permis De visiter Toutes les îles Aux alentours C'était juste Génial Vraiment Vraiment J'ai pas grand chose De négatif A dire Sur toutes ces destinations J'en ferai peut-être Une vidéo dédiée Cela dit Pour voir un petit peu Les différents Mauvais aspects De tous les pays Parce qu'il y en a Toujours forcément Après Phuket On a passé un mois et demi A Chiang Mai Où ce fut juste Un coup de coeur Pour cette ville Qui est vraiment faite Pour les digital nomades C'était De même Vraiment J'y retournerai Avec grand plaisir Et on a terminé Avec Bangkok Ensuite on est revenu En France Et là je suis actuellement En Norvège Pendant un mois En solo cette fois Parce que Winnie A des choses à faire En France cet été Et on se retrouve Du coup Fin août Pour les prochaines aventures On se déconner Regardez moi ça Incroyable Magnifique Là C'est le moment Où la randonnée Quitte les chemins Plus gros Pour vraiment Partir dans la montagne Donc là Il faut vraiment suivre Le tracé GPS Et les petits sentiers Qui sont des fois Un petit peu dédoublés Donc je sais Parfois un petit peu Je suis à suivre Mais en Norvège Je ne vous inquiétez pas Si vous avez un téléphone Vous avez de la connexion Cadget quasiment partout Ce qui vous permet De suivre à la trace Vos coordonnées GPS Ou même tout simplement Vous téléchargez la carte Sur des applications Comme Altraise Qui sont juste parfaites pour ça Voilà Et moi je vais continuer Par là bas Et on va répondre Aux questions Aux prochains spots Je crois que Nous sommes arrivés Au sommet C'est sûr Il y a eu juste devant Et bien nous avons aujourd'hui Une vue sublime encore Sur Bergen La baie et les environs Voilà Avec vraiment le centre-ville De Bergen Qui se trouve là-bas Et nous on a dû commencer La randonnée tout à l'heure Quelque peu En bas ici Hier nous étions Donc sur La montagne Juste en face Là Et nous étions descendus Par derrière On est pas très loin Mais ça permet quand même D'avoir un autre point de vue Et on en se lasse Clairement jamais En fait vous avez eu de la chance Je pensais juste De faire une FAQ à la base Ensuite je vais rajouter Une petite randonnée Histoire de la dynamiser Et au final Vous vous retrouvez Avec deux randonnées Et une petite FAQ Tout ça dans la même vidéo Mais écoutez Vous êtes chanceux Pour une reprise C'est pas ce que j'avais prévu Moi à la base C'était un petit peu plus de boulot Que ce que je pensais Tiens 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 Bon allez On va se poser Et on va répondre Aux dernières questions Alors continuons maintenant Avec une des dernières questions Qui était Qu'est-ce qui s'est passé A Berguen la dernière Pourquoi est-ce que J'ai pas continué Mon projet secret Et qu'est-ce qui a fait Que j'ai dû m'arrêter Alors tout d'abord Malheureusement Le projet a dû s'arrêter Mais il n'est pas Abandonné pour autant En fait le souci Qu'est-ce que je me suis confronté C'est que Les terrains Que je souhaitais louer Et en fait Il n'y en a tout simplement Pas Dans la région que je souhaite Viser pour ce projet Ou alors Il fallait acheter un terrain Et là On est sur une dépense Qui est tout autre Et je ne suis malheureusement Pas encore prêt A engager une telle dépense Aujourd'hui Peut-être plus tard Mais pas tout de suite En plus de ça Les terrains Ne sont pas viabilisés Pour la plupart Donc ça nécessite Une viabilisation C'est-à-dire Apporter de l'eau L'électricité Etc Et en fait En Norvège Ça prend extrêmement longtemps Ça peut prendre jusqu'à deux ans Pour faire ça Selon certaines régions En plus Souvent Il faut également Venir la route Parce que souvent C'est des terrains Qui n'ont pas de route Pareil Ça prend extrêmement longtemps Ça coûte assez cher Donc ce projet Pour l'instant Est mis en pause Pour ceux qui ne voient pas De quoi je parle Je vous invite tout simplement A venir regarder Les quelques dernières vidéos Qui étaient parues Sur Amboem Il y a maintenant Un an et demi Vous aurez un petit peu Des réponses à vos questions Mais voilà Ce projet n'est pas abandonné Il est en pause pour l'instant Parce que j'ai d'autres Idées D'autres projets Où je veux mettre mon argent Pour l'instant Voilà J'espère que c'est Un petit peu plus clair Et continuons notre route Je suis tout simplement fan De ce genre de Petit chemin Qui fait passer Dans la forêt Avec ses nombreux obstacles A éviter Etc C'est juste Trop favorable Il n'y a rien de très physique Alors A quoi vous attendre Pour la suite Si je parviens A m'extraire De ce marécage Je ne sais comment Vous attendez Tout simplement A rien En fait Sur la chaîne YouTube Je ne vais pas me forcer A sortir des vidéos Toutes les semaines Ou toutes les deux semaines Parce que ça ne servirait à rien Je n'arriverais pas A tenir le rythme C'est sûr Et encore une fois La priorité Est sur le site internet Et à la limite Un peu plus Les réseaux sociaux Que YouTube Ça vient en dernier Néanmoins Je vais essayer De me forcer A sortir des vidéos De temps en temps Je vais en filmer Quelques-unes Ici en Norvège Des petites randonnées Ce que je vais filmer Surtout Ce sont des choses Qui me plaisent Moi j'aime Les vidéos contemplatives J'aime les vidéos lentes On prend le temps On discute un petit peu On montre du paysage Etc Ne vous attendez à rien De extrêmement produit Ou de concepts révolutionnaires Ce ne sera pas l'idée Ici sur cette chaîne Je vais faire ce qui me plaît Je ne cherche pas A grandir la communauté Ou avoir plus d'abonnés Etc Non Moi ce que je veux C'est tout simplement Me faire des souvenirs Voilà Avoir des traces Un petit peu De tout ce que je fais Et partager Tout simplement Nos passions Qui est la photographie Le voyage La randonnée La nature Voilà Tout simplement Donc ne vous attendez à rien Et vous ne serez pas déçus Voilà C'est tout ce que je peux dire C'est de retrouver mon chemin Et on se retrouve un petit peu après Bon Bah au final Qu'est-ce que j'ai fait Comme d'habitude Je me suis dit Ah bah pourquoi pas faire Un petit détour En passant par là Et voilà C'était une randonnée Franchement sympa Dès le début On arrive au petit lac Puis le second lac Puis le panorama De l'autre côté J'ai adoré C'était vraiment chouette J'espère avoir également répondu A vos questions Et voilà Si vous en posez d'autres N'hésitez pas à me les envoyer J'y répondrai Volontiers dans les commentaires Moi je vais continuer A explorer la Norvège Et les environs de Bergen Evidemment Je suis là encore Pour Quasiment Quatre semaines complètes Donc je vais en profiter Ne vous inquiétez pas Pour ça Je vous posterai D'autres vidéos Je compte bien En filmer d'autres Voilà Des petites randonnées Etc Je vais essayer Différents styles On verra ce que ça donne Et puis voilà J'ai hâte de vous montrer Tout ça N'hésitez pas à me faire Un retour dans les commentaires A partager tout ça Également Vous connaissez la chanson Voilà Je vous laisse avec cette superbe vue Moi il faut que je redescende Juste en bas J'en ai pour 20 minutes Parce qu'il faut passer par derrière Et ça ira Bon bah écoutez Portez vous bien C'était Pierre Ciao Ciao